Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière partie de l'après-midi, je sais que c'est la plus dure, donc on va essayer d'animer tout ça. Donc déjà juste en introduction, on l'a déjà un petit peu dit, mais je veux dire quand même que je suis très très fier d'être le seul dans cette journée à avoir deux femmes sur ce plateau. Donc Clémentine Piazza, Unibail Rodamco, et donc Marie Ribérol, carré pluriel, qui est docteur en anthropologie. Donc le thème de cette discussion est vraiment autour de l'innovation. Souvent quand on parle innovation, on mélange plusieurs choses qu'on a besoin à un moment réconcilié. On mélange les questions techniques, on mélange les questions de business et on mélange les questions humaines. Et souvent l'humain est ce qui vient en dernier. Très souvent le moteur de l'innovation dans beaucoup d'entreprises va être d'abord la technique, on a inventé quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire. C'est parfois le business. Là on a senti une poche de business, il faudrait qu'on invente et qu'on imagine quelque chose où on puisse faire du bise avec des vrais gens, mais on oublie trop souvent justement de vraiment comprendre quels sont les problèmes, les attentes, les aspirations des vrais gens. Et donc on a souhaité dans ce panel un petit peu parler de ça. Toute l'après-midi, on a eu beaucoup d'interventions et beaucoup d'éléments de business pas mal techniques. Et finalement on n'a pas beaucoup parlé humain cet après-midi. Et nous ce qu'on veut remettre ici au centre, c'est cette idée que l'humain c'est fondamental. Et donc il y a une méthode qui est un petit peu dérivée du design thinking pour ceux qui savent de ce dont on parle. Donc qui s'appelle le human centered design, qui est une méthode qu'on applique beaucoup chez Razorfish, qu'on a énormément développée depuis 3 ou 4 ans. et qui pour nous change complètement la donne. C'est-à-dire qu'en fait on a réappris à aller recomprendre ce qu'il fallait faire pour que les gens utilisent nos fonctionnalités, nos utilités digitales, nos applications. Donc j'ai souhaité avoir sur ce plateau des gens qui sont aussi bien capables de dire comment ce qu'on fait, une fois qu'on a dit ça et qu'on dit je veux le prendre par le côté humain, comment est-ce que j'attaque. Et puisque je veux le prendre par le bout humain, ça me donne le plaisir d'accueillir notre troisième invité, Hubert Blanquefort, DDF. Donc bienvenue Hubert, on est ravis de t'avoir sur ce plateau, d'autant plus que dans l'après-midi on a eu un certain nombre d'interventions autour de l'énergie, qui posaient des questions intéressantes et où ça va être intéressant d'avoir le point de vue de l'opérateur historique. Donc pour commencer justement Hubert, on a plusieurs articles qui sont parus récemment et dont un en particulier dont je vous recommande vraiment la lecture, c'est on a tous eu à l'école, on est tous passés par Michael Porter à un moment ou à un autre, il a fait un certain nombre d'articles les uns sur les autres et le dernier qu'il a fait, il l'a fait dans la Harvard Business Review à la fin de l'année dernière, ça a été traduit en français il y a deux mois, et en fait il explique à quel point il est convaincu que l'internet des objets et la donnée vont complètement changer ces fameuses cinq forces concurrentielles qu'il avait conceptualisées. Donc c'est clair que le jeu est entièrement, complètement en train de changer pour l'opérateur historique que vous êtes, comment est-ce qu'on aborde encore la question de l'innovation digitale dans un contexte aussi mouvant qui va aussi vite ? Alors bonjour, heureusement que je suis arrivé parce que sinon la première question, bon bref. Alors, c'est pas parce qu'on est l'opérateur historique qu'on est un dinosaure, je tiens à le dire parce qu'évidemment on a pas mal développé de choses, dont une qui est évidemment clé, qui est d'abord on a des labs partout dans le monde, à Singapour, en Chine, à San Francisco et dans d'autres parties du monde et en Europe évidemment. Donc ça, ça nous permet déjà de rester en veille et d'être directement connecté avec, on va dire, le monde de l'innovation au sens large du terme puisque on est effectivement en train de parler de choses très très larges. Donc ça veut dire qu'on intègre un certain nombre de dimensions qui sont directement connexes à notre métier, on parlait de relations clients, évidemment c'est directement connexes à notre métier, mais aussi des dimensions qui vont être au service, vous parliez d'objets connectés, de la performance, des outils, de la maintenance et autres. Donc ça veut dire que finalement on est sur un champ extrêmement large et que le fait d'avoir ces labs partout dans le monde, ça nous permet aussi de regarder ce qui se passe et on a une logique d'open innovation comme dans pas mal de domaines, c'est-à-dire que effectivement tout notre challenge c'est opérateur historique, c'est comment est-ce qu'on intègre une innovation qui est faite, accompagnée, développée par d'autres, pour que nous on soit en capacité de regarder, d'observer, d'aider, on a quand même pas mal de gens compétents dans la maison, et que ce soit via la relation client, via toutes les dimensions plus industrielles, et bien comme ça on peut en effet travailler sur cette interconnexion, cette porosité entre des sociétés plus agiles que les nôtres et puis nous être acteurs historiques. Quand on a discuté tous les deux, vous m'avez dit que effectivement le côté acteur historique on le voyait trop souvent, simplement comme un producteur d'énergie, et la production d'énergie est évidemment fondamentale et comme on le disait tout à l'heure, c'est une clé pour la croissance. En revanche, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que vous jouez un rôle important en aval du transport de l'énergie, ça donne de plus en plus chez les gens dans cette capacité à bien consommer l'énergie. Je crois que vous êtes très impliqué et que vous essayez d'aller voir réellement ce dont les gens ont besoin. Alors, deux petites choses. La première chose, c'est qu'il y a une des dimensions qui est la distribution d'électricité, et ça, ça ne nous aura pas échappé que c'est une autre société qui s'appelle ERDF qui gère cette partie-là, qui gère, on va dire, de la distribution jusqu'au compteur. Donc ça, ce n'est pas nous. En revanche, effectivement, tout notre sujet, et ça, c'est vrai qu'on est probablement la seule entreprise ici qui avons intérêt à ce que les gens consomment moins. Donc c'est vrai que c'est une logique qui est parfois paradoxale. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une confiance qui n'est pas acquise, mais qu'on a construite dans le temps avec, je dirais, les publics au sens large, qui soient consommateurs. Alors, il y en a quand même pas mal qui consomment de l'électricité, je dirais, même dans cette salle. Donc sur le territoire français, entre autres. Et donc, à partir du moment où on a réussi à construire un socle de confiance extrêmement important, ça nous permet, ça nous donne la capacité d'être dans une logique d'accompagnement. Et donc dans cette logique d'accompagnement, c'est vrai que nous, on aide les consommateurs, les entreprises, les petits patrons et autres à essayer de travailler mieux, de consommer mieux. C'est-à-dire pas forcément moins dans le sens strictement quantitatif, mais c'est au bon moment ou au moment où ils en ont besoin. Donc voilà, pour que, on va dire, l'ensemble du système soit le plus économique possible pour l'ensemble, finalement, de l'écosystème, de celui qui produit, de celui qui distribue et de celui qui consomme. Donc le type d'écosystème qui a été évoqué précédemment, avec des nests qui sont associés à la centrale électrique, ce sont des choses sur lesquelles on verra sans doute de plus en plus. Alors, on est déjà, effectivement, vous pensez bien, déjà largement impliqué dans ce n'est-là. On fait des tests. Quand on a 30 millions de clients, tout de suite, les échelles sont très importantes. Donc on est, vous voyez, 400 000 factures nuit. Donc ça veut dire que dès qu'on fait un test et qu'on va à grandeur nature en se disant, tiens, on va mettre en place un système, nous, notre sujet, c'est pas qu'il soit intéressant pour 10, 5 personnes, mais qu'il soit intéressant pour le plus grand nombre. On est vraiment dans cette logique aussi de service public. Donc comment est-ce qu'on peut apporter ce service au plus grand nombre ? Donc forcément, ça demande des tests qui sont parfois un peu longs parce que la notion d'industrialisation, comme vous l'imaginez, elle est évidemment considérable. OK. Clémentine. Donc là aussi, si on parle d'humains et d'utilisation par les humains de lieux, de lieux comme les centres commerciaux, et Unibail-Ordamco est un des principaux, sinon le principal, opérateur de centres commerciaux, comment est-ce qu'on fait pour finalement savoir ce dont les gens ont vraiment besoin parce que finalement, vous, vos clients, c'est les enseignes, vous vous en foutez de ce qu'ils font, les gens ? Alors, c'est les enseignes qui effectivement nous rapportent les loyers. Donc à ce titre-là, on s'en occupe puisque c'est notre business model. En revanche, les enseignes viennent dans nos centres commerciaux parce qu'il y a du monde et les gens viennent dans nos centres parce qu'ils s'y sentent bien. Donc évidemment que le client final, c'est une obsession quotidienne. Alors comment on fait ? Je dirais que sur la partie physique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis pas mal d'années, le côté exploitation avec des lieux publics qui reçoivent ensemble 800 millions de personnes par an en Europe. Donc l'exploit, on est obligé d'assurer. Donc on se soucie évidemment de chaque étape du parcours shopping. On va regarder l'accueil, la qualité, le service. On a d'ailleurs développé un label inspiré de nos pères de l'hôtellerie qui s'appelle le label 4 étoiles et qui en fait rassemble tous les points de notre parcours shopping, les points importants pour le client et on vérifie qu'il soit au bon niveau de qualité avec un organisme indépendant. Donc sur la partie physique, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis pas mal d'années. Après, c'est poser la question évidemment aussi sur le parcours digital de comment est-ce qu'on peut vraiment répondre aux besoins de nos clients. Et c'était un peu frustrant pour moi au départ parce qu'en fait, le shopping, ça fait quand même pas mal partie de la vie. Les lieux de commerce, ça concerne tous les profils. Nos clients, on reçoit tout le monde. Et du coup, j'avais un peu l'impression que toutes les innovations pouvaient un peu nous aller. Donc par exemple, on a intégré les flux de transports en commun dans nos applis. Donc c'est super, on était contents. Autant vous dire que personne ne les consulte puisque dans chaque pays dans lequel on est présent, il y a une appli nationale avec les informations des transports en commun que les gens utilisent depuis des années. Et donc, on était un peu balbutiant pour vraiment trouver l'innovation qui correspondait à notre propre usage. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec toi pour réfléchir aux points de souffrance, aux pain points, ce qui est devenu un peu un mot de la boîte aussi, notamment avec l'aide d'anthropologue, c'est-à-dire qu'on a refait tout le parcours shopping avec cette science dont je ne parlerai pas mais que vous nous expliquerez pour savoir où est-ce que ça coince, quelles sont les angoisses, les points d'anxiété, quelles sont les attentes. Alors c'était très riche, on est arrivé avec une liste de tensions, donc on est vraiment parti du terrain, on a suivi pas à pas ces clients et puis on a listé nos problèmes principaux dans notre expérience shopping. Alors vous avez par exemple la foule est une source d'anxiété, je ne retrouve jamais ma place de parking, je suis perdue dans ces malls et alors on se reprend une bonne leçon de basique parce que du coup on est là à rêver de l'innovation la plus sexy de demain et puis en fait les gens sont perdus et ils ne trouvent pas Zara et ça les stresse. Et donc à partir de ces points de souffrance on a développé toute notre roadmap digitale qui a mené notamment là on avait identifié que le shopping en groupe était quelque chose de compliqué alors que c'est quelque chose de très commun 65% des femmes font du shopping accompagné 73% des hommes donc c'est une activité sociale qu'on fait les trois quarts du temps ensemble et en fait le shopping en groupe c'est pas toujours simple parce que justement quand on a suivi ces profils de consommateurs on se rendait compte que la mère de famille elle était parfois en galère avec son ado qui avait plutôt l'intention de passer une heure chez Micromania alors qu'elle avait prévu d'aller ailleurs et qu'ensuite il fallait se retrouver dans ces gigantesques môles et donc on a ensemble développé une fonctionnalité sur l'application de nos centres qui est la première application de géolocalisation indoor sociale on peut se retrouver à l'intérieur de nos grands bâtiments donc la géolocalisation indoor qu'on connait bien mais on peut aussi apporter ses contacts de ses réseaux sociaux et ses connaissances pour pouvoir se retrouver en trois clics et du coup moins galérer donc ça nous a permis en tout cas moi ça m'a vraiment de revenir aux attentes des clients donner une forte conviction sur ce sur quoi on devait investir et comment est-ce qu'on devait prioriser Alors Marie quand on veut vraiment l'aborder comme il faut c'est-à-dire que souvent le risque des approches marketing peut-être plus classiques plus traditionnelles un focus group on pense tout de suite à ce genre de choses comment est-ce qu'on fait quand on veut être vraiment profond qu'on veut aller vers les vrais problèmes des gens Oui comment fait-on pour observer les personnes en situation et voir ce qu'elles font ce qu'elles pensent comment elles vivent etc. L'ethnologie peut être effectivement un bon moyen pour produire de l'observation en préalable je vais quand même répondre à une question que tout le monde se pose qui est la suivante quelle différence y a-t-il entre un ethnologue et un anthropologue donc un ethnologue est une personne qui va sur un terrain et qui recueille des données qu'il va ensuite analyser alors qu'un anthropologue va prendre un niveau de recul supérieur et va selon l'expression consacrée analyser la diversité des sociétés contemporaines donc il y a dans l'anthropologie une vision plus globale et plus analytique que dans l'ethnologie cela dit tout anthropologue est un ethnologue alors maintenant le moment d'exotisme c'est à dire que fait un ethnologue et en quoi un ethnologue par exemple dans un centre commercial je n'y suis pas allée comment un ethnologue dans un centre commercial pourrait produire de l'observation qui serait utile pour comprendre les usages un ethnologue va procéder en deux temps dans un premier temps il va se définir un terrain et il va aller observer ce qu'on appelle les us et coutumes c'est à dire un certain nombre de pratiques il va regarder comment les gens vivent circulent dans l'espace et du coup également ce qu'ils pensent quelles sont leurs valeurs etc et il va le faire c'est la particularité de l'ethnologie il va le faire en utilisant l'observation participante l'observation participante c'est quoi c'est pas simplement demander aux gens ce qu'ils font c'est vivre sur le terrain qu'on observe alors évidemment vivre sur un terrain qui est un centre commercial ou une tribu d'Amazonie c'est un peu différent mais dans les deux cas ça veut dire deux choses ça veut dire que comme on est sur des pratiques les personnes du terrain lui-même souvent ont complètement intériorisé ces pratiques et ont beaucoup de difficultés à expliquer pourquoi comment elles font telle chose ou elles font pas telle autre d'où l'intérêt d'être en observation participante et puis aussi en vivant sur son terrain l'ethnologue qui a lui-même des pratiques des habitudes des valeurs etc va être confronté dans certaines situations à des trucs qu'il trouve bizarre et du coup ça va l'aider à mieux comprendre comment fonctionne le terrain qu'il observe alors avec ces observations recueillies le second temps pour l'ethnologue ça va être d'analyser ces données qui racontent des choses sur des manières de vivre de penser d'agir pour ça moi j'utilise une grille anthropologique que évidemment j'ajuste en fonction des sujets des terrains des questions qu'on peut se poser etc cette grille dit que un groupe social un collectif nous aujourd'hui par exemple nous résultons de la combinaison de quatre champs sociaux donc ça veut dire que si on veut observer des usages il va falloir observer comment ces usages s'inscrivent dans ces quatre champs sociaux premier champ social c'est ce qu'on appelle les identités sociales des individus et ces identités sociales reposent sur trois paramètres le premier on en a beaucoup parlé c'est l'âge avec la génération X la génération Y et maintenant la génération Z on a l'impression que quand on regarde les usages à travers les âges on va tout comprendre mais cette identité sociale c'est non seulement de l'âge mais c'est aussi le paramètre sexe alors on aime moins en parler parce que très souvent ça se résume à de l'inégalité entre les hommes et les femmes et donc ça finit par être un peu lassant et le troisième paramètre qui contribue à l'identité sociale d'un individu c'est son appartenance sociale alors je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de mobilité sur le mode ma grand-mère écoute Beyoncé et mon fils Léo Ferré cela dit l'appartenance sociale la famille dont on est issu le parcours qu'on va faire continue combiné à l'âge et au sexe à définir en partie nos modes de consommation et du coup nos usages très rapidement les trois autres champs excusez-moi deuxième champ c'est ce qu'on appelle le champ des activités c'est-à-dire de la production de la distribution de la consommation de biens et services c'est ce qu'on fait également aujourd'hui troisième champ ce qu'on appelle les mécanismes de pouvoir c'est-à-dire dans un groupe social il va toujours y avoir un ordre social et les individus vont se positionner par rapport à cet ordre social et le pouvoir ça va être par exemple un système politique qui va réguler cet ordre social et quatrième et dernier champ qui est le plus intéressant si je puis dire parce qu'il est vraiment très très complexe c'est celui des systèmes de pensée on a tous à notre naissance dans la corbeille un certain nombre de systèmes de pensée mis à notre disposition qui produisent du sens ou de la valeur c'est par exemple ce qu'on appelle les composers culturels et c'est ce qu'on retrouve dans les usages sur le mode par exemple Big Brother pour un américain un chinois ou un français c'est pas compris de la même manière donc effectivement quand on a quand on a travaillé ensemble je pense qu'on avait des gens très très différents et que c'était une des clés de bien comprendre qu'il ne faut surtout pas faire de l'auto-marketing surtout pas se projeter simplement avec les quelques éléments qu'on a mais essayer d'avoir des gens très très différents je pense que comme je disais en introduction la clé de l'innovation c'est vraiment d'arriver à confronter ces problèmes des gens avec les nouvelles technologies et une bonne façon de repérer les nouvelles technologies on en a beaucoup parlé cet après-midi c'est de bien comprendre ce qui se passe dans l'environnement des start-up et je sais que EDF vous êtes à la pointe là aussi là-dessus alors c'est vrai que depuis deux ans au-delà de nos initiatives évidemment de nos projets autour de l'open innovation puisqu'on a aussi un fonds d'investissement Electra Nova Capital qui travaille qui sélectionne et qui contribue au financement d'un certain nombre de start-up on a lancé il y a un peu plus de deux ans maintenant un programme qui a d'ailleurs son volet interne c'est très important aussi de faire participer les salariés un programme qui s'appelle EDF Pulse dont la deuxième édition vient de se terminer et l'objectif c'est de sourcer de sélectionner de donner de la visibilité à un certain nombre de start-up dans des domaines qui sont évidemment connexes à d'autres métiers smart city smart living tout ce qui est autour de la science du stockage de l'électricité qui est clé et puis la santé évidemment qui est une donnée extrêmement importante je dirais collectivement et donc ce sourcing nous permet de faire remonter des start-up qui sont qui ont besoin de visibilité qui ont besoin aussi d'accompagnement et d'argent quand elles gagnent et ce programme nous permet de sélectionner un certain nombre de start-up on a plus de 200 dossiers qui remontent dans cette deuxième édition de toute l'Europe on a déjà un coeur du réacteur ici assez européen ça fonctionne très très bien et l'idée c'est que au delà d'un jury technique de gens de la R&D et autres qui sont là pour regarder la pertinence de ces différents produits aux projets imaginés il y a ensuite le vote du public puisque sur ces trois catégories dont je vous parlais c'est finalement le public qui permet de sélectionner les trois projets qui seront les prix EDF Pulse et donc là le 4 juin dernier on a remis nos trois prix aux trois lauréats et puis on continue à raconter l'histoire aussi des lauréats de l'année dernière et donc on est en train de mettre en place un certain club qui va nous permettre comme ça de continuer l'accompagnement de ceux qui n'ont pas forcément été les derniers gagnants mais aussi de leur donner la possibilité et la visibilité puisqu'on sait que le simple fait de leur donner de la visibilité c'est extrêmement puissant pour eux non seulement ils ont accès à un certain nombre de chercheurs et autres de chez nous mais surtout ils ont la possibilité d'avoir une caution qui est celle d'EDF et on sait que ça leur ouvre pas mal de portes et au stade où ils en sont c'est extrêmement important d'avoir la visibilité d'avoir le crédit entre guillemets d'EDF derrière et ça fonctionne très très bien et on va continuer de longues années Clémentine le human-centered design c'est d'abord une méthode de créativité c'est surtout pas une méthode d'études et le marketing à un moment le marketing reprend ses droits c'est-à-dire qu'on peut avoir des très très belles idées mais qui vont impliquer des logiques d'investissement qui peuvent être très importantes très vite comment est-ce que vous faites quand il faut revenir au quanti je pense à l'observatoire en fait on a deux façons effectivement de réfléchir aux innovations de demain il y a la créativité interne et puis la connaissance du terrain dont on parlait tout à l'heure avec aussi les méthodes des ethnologues et puis on a créé un observatoire il y a deux ans maintenant en 2013 avec l'IPSO ce qui s'appelle l'observatoire du shopping où en fait on interroge 2000 français chaque année sur des thèmes différents donc il y a un tronc commun de questions ça nous permet de suivre certaines tendances je dirais basiques et cette année enfin en fait on a sorti les résultats ce matin cette année c'était à quoi rêvent les français pour le shopping de demain donc on s'ancrait vraiment du coup dans l'avenir les résultats du coup pour ceux que ça intéresse il y a un premier résultat qui est très fort c'est que les attentes sont énormes en termes de services et d'accompagnement donc en fait on avait avec l'IPSO d'abord spoté des innovations qu'on trouva intéressantes et en fait on soumettait ces innovations sans donner d'exemples concrets ou de noms de start-up ou de noms de concepts aux français on leur disait est-ce que vous projetez dans cette innovation là donc l'essayage virtuel il y a 60% des gens qui sont intéressés qui ont envie d'essayer ça le porte-monnaie virtuel évidemment la livraison on n'en parle pas là il y a Volvo qui maintenant livre dans les coffres des voitures donc on sent bien nous que à des étapes essentielles et un peu historiques du parcours shopping c'est en train de changer et que la technologie sera au coeur de tout ça mais en fait le deuxième enseignement c'est qu'elle sera assez invisible elle sera là pour simplifier le shopping gagner du temps et se libérer de certaines contraintes comme la queue aux caisses comme la queue aux cabines d'essayage comme la galère de porter ses sacs etc mais elle est au service de l'essence de notre expérience qui est de passer un moment ensemble et du coup c'était assez intéressant de voir que oui la technologie sera partout ce sera vraiment maintenant une expérience complètement intégrée en revanche ce sera pour plus de moments conviviaux et il se projette d'ailleurs les français dans des lieux de shopping qui sont beaucoup plus poreux qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est le shopping pour le shopping on est en train d'intégrer des innovations dans le groupe pour changer ça mais demain en fait les lieux sont beaucoup plus hybrides on voit déjà ça dans les sociétés mais ils se projettent dans des espaces de travail dans ces lieux de shopping ils se projettent dans des espaces de repos dans du divertissement évidemment mais pas qu'à travers les cinémas aussi en allant plus loin à travers des parcs d'attraction et donc du coup la techno va permettre un peu d'avoir une expérience globale mais pour qu'il y ait plus d'expérience entre les humains donc c'est je trouve une belle conclusion sur l'humain qu'au final ça sert ce dessin je vois qu'on arrive à notre terme donc juste pour conclure très rapidement sur les tables vous voyez un petit document qu'on a laissé qui est essaye d'expliquer ce que c'est pour nous la human centered design approach je suis désolé pour l'anglicisme donc concevoir des produits et services digitaux que les gens vont utiliser c'est pas évident en fait d'arriver à expliquer vraiment ce que c'est ça prend toujours pas mal de temps ça prend aussi des gens très différents avec des profils très variés qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler ensemble donc je tiens vraiment à vous remercier tous les trois d'avoir bien voulu participer à cette table ronde et puis l'humain d'abord merci applaudissements applaudissements